aujourd'hui je voulais vous partager des petites cartes que j'ai fait très très facilement avec des petits mosaïques que j'avais acheté chez action mais vous pouvez acheter n'importe où je trouve que c'est trop trop facile et très beau vous m'accompagner alors j'ai acheté récemment des petites plaques de mosaïque chez action j'adore le mosaïque j'avais fait une fois des pots de plantes avec mais là je me suis dit que je peut-être pouvais faire des cartes avec et je vous montre ce que je fais j'espère que vous allez aimer je suis pris des petits bouts de des restes de papier vélin que j'utilisais dans pas mal des cartes vous pouvez aussi tamponner des messages moi simplement je voulais faire facile aujourd'hui il ya des cartes que je vous présente où il n'y a pas besoin du tout de big shot ni de die ces cartes là vous pouvez les faire simplement avec un peu d'école des ciseaux et une base de cartes et c'est tout là simplement j'ai trouvé pas beaucoup beaucoup de couleurs mais bon allez je fais avec ce que j'ai trouvé et je suis assez satisfaites de dire ils sont pas de toute façon là simplement des fois les cartes que j'achète elles sont un peu mal mal plié alors j'essaye de corriger ça et là regardez simplement j'ai coupé avec un coteur des petites bandes de mosaïque et je trouvais ces messages là la vie est belle et ça va ça va faire une autre première carte simplement comme je vous dis normalement moi j'applique j'utilise normalement un double fond de cartes alors j'ai ma carte normale et après jamais un deuxième fond de cartes je trouve que c'est plus beau ça ça donne un peu plus une meilleure finition à la carte mais c'est à vous de choisir vous pouvez le faire directement sur sur la carte de base là aussi dans mon cas je vais faire un petit j'ai fait un petit j'ai fait un petit j'ai pas la vidéo mais j'ai fait un tout petit travail de de gaufrage de mon fond de cartes vous pouvez faire simplement comme je vous ai montré avec une règle faire un petit travail de gaufrage pour que ce fond de cartes sont un tout petit peu différent et un tout petit peu plus intérêt sur le bord vous allez voir là je vous montre qu'il n'y a rien du tout et là c'est avec mon petit bord un petit peu gaufret que j'ai fait simplement avec un dail vous pouvez le faire à la main avec une règle un petit de mousse ou un même un chiffon plié derrière c'est simplement pour avoir quelque une surface un peu mou derrière et vous pouvez arriver à faire quelque chose sinon aussi je pense qu'avec un feutre on peut faire un petit contour ou quelque chose comme ça pour donner un peu plus d'intérêt je vous montrerai à la fin cette carte finie bah c'est vous la voyez pratiquement la finie il ya que à coller ça après c'est une carte hyper simple et peut-être ni je trouve que ni la vidéo ni ni les photos donnent vraiment reflète vraiment la beauté de cette carte c'est une carte hyper simple mais c'est vrai que c'est mosaïque à la lumière dans une lumière magnifique et vous verrez que je suis sûre que si vous essayez essayez vous allez adorer vraiment c'est cette carte là je commence j'ai commencé à coller avec ma colle d'habitude le gel de ranger vous pouvez le faire aussi avec directement du double face je montre aussi qu'il y en a d'autres j'ai fait avec le double face c'est la même chose si vous mettez de la colle comme moi au début je mettais un tout petit peu de colle et c'est vrai que ça suffisait pas il faut mettre assez de colle pour que vraiment les mosaïques sont assez assez lourd et il faut qu'ils puissent tenir vraiment alors soyez soit les soyez généreux généreuse avec la colle si vous décidez de le faire avec de la colle voilà j'ai coupé un peu à chaque fois parce qu'il y avait on voyait que ma tête quand j'essayais de coller chaque chaque bond c'est pas trop compliqué essayer de les distancer de la même façon et mettre quelque chose par dessus pour durant pendant que la colle elle sèche là je fais un autre modèle j'ai pris un bloc de trois et j'ai enlevé un petit bout un petit mosaïque vous allez voir que je vais remplacer par un mosaïque de couleurs on peut le faire aussi un par un mais bon c'est une façon plus facile de coller je vais faire un autre modèle là mais bon c'est pour vous pouvez vous amuser vous amuser comme vous voulez avec ces mosaïques là si vous trouvez d'autres couleurs j'aurais aimé avoir des bleus par exemple mais j'ai pris les couleurs qui avait il n'y avait pas une grande variété j'imagine que si vous trouvez d'autres couleurs on peut faire des choses très très belles j'ai décidé de rester avec une seule bande et changer les couleurs comme je vous disais après je voulais aussi donner un petit peu d'intérêt comme dans la dans la carte intérieure au fond de carte et j'ai commencé par essayer un tamponnage vous allez voir que finalement moi j'essaye des choses cette fois ci j'essaye devant vous finalement avec ce modèle là j'ai pas aimé mon tamponnage je vais l'utiliser sur une autre carte que vous verrez à la fin de la vidéo mais là simplement je je voulais pas un tampon trop qu'on voit pas trop je voulais quelque chose de discret alors là c'est ces petits tampons me convenait bien avec une couleur assez assez discrète mais bon finalement je sentais que c'était un peu trop d'informations avec le modèle en couleur et alors j'ai décidé dites moi ce que vous en pensez si vous êtes d'accord avec moi j'ai décidé de faire une autre chose avec cette carte je vous montrerai après alors là j'ai découpé là oui vous pouvez mettre un sticker ou autre chose si vous n'avez pas détaille vous pouvez quand même essayer de faire cette carte là là simplement j'ai pris un votre alcool pour colorier un petit message et là j'essayais c'était mieux le vert ou le rose pâle les couleurs elles sont pas elles sont pas super avec la caméra mais il se ressemble plus en vrai et simplement j'ai découpé aussi en carton mousse en feuille mousse la même le même daïe et je vais coller pour donner un tout petit peu de relief mais comme je vous ai dit j'ai changé le fond et j'utilisais le fond pour une autre carte là j'ai essayé j'essayais de décider si j'aimais ou j'aimais pas j'ai fait toujours ça j'ai du mal à me décider vous me direz si ça vous arrive aussi mais bon si je suis pas contente vraiment je change parce qu'après je sais que j'ai pas aimé la carte alors finalement c'est c'est trop marrant parce que je le vois en caméra et je trouve que c'est pas mal mais bon je vous montrerai ce que j'ai fait j'ai beaucoup aimé aussi et ça vous donne ça vous donne aussi d'autres d'autres idées pour pour ces cartes là je colle simplement mon message et je vais mettre aussi un peu de regardez là je sais là que j'ai décidé que j'aimais pas trop je préfère quelque chose de plus discret et j'ai mis un peu de glossy accent sur mon message vous verrez après ça donne beaucoup de lumière à ce à ce petit message et je trouve que la carte elle était mieux comme ça meilleur en fait on dit parce que c'est une carte vous me direz ce que vous en pensez alors là j'essaye c'est ma deuxième tentative avec ces petites cartes là simplement je vais utiliser un pochoir disons que c'est un pochoir fait maison avec un daï je pense que vous connaissez celles qui sont aliexpress elles connaissent sûrement ce daï je vous laisse faire les liens si vous ne le connaissez pas c'est un daï qu'on met en double et ça fait des très jolies des très jolies cartes mais là je l'ai découpé un carton un petit carton un peu plus gros là je le colle sur sur mon fond de cartes et je vais mettre simplement cette cette colle glitter qu'on trouve partout chez cultura ou même je pense que dans les dans les grandes surfaces et là j'essaye rapidement j'essaye des pas trop trop comme c'est du comme c'est du carton et la colle elle est assez assez humide j'essaye de faire pas trop pour pas abîmer le pochoir je regarde qui est de la colle partout et après c'est simplement j'enlève et je laisse sécher ça je l'ai laissé sécher 24 heures parce que c'est vrai que on a besoin d'un peu de temps alors ça c'est ça a été fait hier je nettoie mais ma petite palette et ça a fonctionné et je trouve que c'était très beau j'avais jamais utilisé ça et je pense que ce fond là je vais l'utiliser pour d'autres cartes parce que c'est super beau la seule le seul bémol c'est ça qu'il faut qu'il faut attendre mais en fait je devrais je pense que je vais faire plusieurs à la fois et je vais les laisser sécher je les aurais comme je les aurais à la main si vous n'avez pas des cédail là ces pochoirs là vous pouvez prendre les punch paper ou d'autres d'autres pochoirs que vous pouvez vous pouvez avoir à la maison là c'est sec mais comme vous voyez c'est tout tendu ondulé alors pour ça moi je le passe à la big shot pour l'aplatir entre entre un papier un rhodoïd pour perdre pas les paillettes et un papier et là regardez la magie de la big shot l'avant mon fond il est plat j'ai simplement bas je fais quelques des coupes pour l'ajuster à la taille de ma carte et après simplement il s'agit de tout assembler et la carte elle est finie je trouve que c'est c'est guillard colle pailleté ça donne un effet très très joli et et accorde encore du sens ça s'accorde bien au mosaïque au à la voyance des mosaïques là simplement je ai tout assemblé cette fois ci je voulais vous montrer là c'est important je voulais vous montrer parce qu'on m'avait demandé comment j'ai colle j'ai fait tout le temps mais des fois peut-être je le fais trop vite là j'ai essayé de de diminuer un peu la vitesse de ces petits morceaux de vidéo voilà simplement je mets derrière les mosaïques mais là je voulais vous montrer comment je mets mes fonds des cartes pour essayer de pouvoir les centrer sans problème alors là j'ai mis un petit de la décide double face dans tous les côtés je vais simplement m'aider avec ça pour décoller mais j'ai décollé qu'un petit bout de chaque côté et le plier vers l'extérieur c'est sûr parce que j'aurais besoin que ce soit vers l'extérieur parce qu'avec après je vais tirer de ce petit bout pour finir de coller mon fond de carte alors j'ai fait ça avec chaque petit côté et là j'ai que la colle exposé dans des petits bouts alors ça va être facile si c'est pas centré je peux décoller et recentrer parce que si tout est décollé le double face il est très puissant et après ça va être impossible de décoller là je suis sûre que c'est centré comme je veux et je viens tirer doucement chaque chaque morceau de double face et c'est super facile et comme ça on est sûr que elles vont être toujours bien centré là simplement je colle les petits mosaïques ça va tu veux monter la vitesse encore une fois je mets de la colle au centre parce que j'avais pas mis et je finis voilà il y a ma tête tout le temps je colle les petits les petits mosaïques je m'aide avec l'outil le petit outil qu'on avait fait avec un peu de de patafix là je colle pardon je découpe les petits bouts des fois que quand on découpait les mosaïques il y avait des petits bouts qu'il fallait découper et là je mets simplement je colle simplement mon message et la carte est finie elle est très belle j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup elle est très simple mais bon j'aime beaucoup l'effet brillant de cette carte là pour les enveloppes je pense que je vais vous montrer après qu'est ce que j'ai fait ici encore je vous montre une troisième idée simplement j'ai fait une branche entre gris et rose et à chaque fois j'ai mis j'ai découpé un mosaïque en moins alors j'ai comme une une croissance de petits des petits mosaïques je sais pas comment on peut expliquer ça mais bon c'est trop facile et comme je voulais quelque chose aussi derrière la carte le morceau blanc simplement j'ai pris du washi tape pailleté et j'ai mis j'ai mis derrière j'ai eu beaucoup à décoller mon washi tape et je me rendu compte aussi que je c'est un peu court alors vous allez voir que je je vais après simplement découper des petits bouts pour arranger les petits les petits bords qui me manquaient là comme ça va derrière la carte ça va pas se voir la regarder du côté du côté gauche peut-être qu'on le voit pas très bien mais il ya deux petits morceaux qui qui manque alors j'ai simplement décidé de d'ajouter mes petits morceaux et personne c'est personne n'a vu rien alors on peut presque tout tout réparer tout dissimulé avec les cartes soit on met un petit truc par dessus c'est pas grave là comme je vous dis c'est important de bien là je vous montre bien tous les petits bouts de la maille qu'il y a derrière les mosaïques bien les découper sur le côté pour que pour que ça ça ait une meilleure finition alors c'est ça que je fais ici et avec cela vous m'avez utilisé de la colle mais aussi de la double face ici je vais faire avec la double face mais bon là ça n'a pas beaucoup d'intérêt après je colle les uns derrière les autres je montre mes cartes finies parce que la vidéo elle est un peu longue déjà alors là je vous montre mes cartes finies là pour les enveloppes des choses très simples j'ai mis des petits bouts de mosaïques aussi pour pour faire mon petit rappel celle là c'est la carte qu'on avait fait avec le la colle pailleté elle est très très belle je suis sûre que vous allez essayer ça parce que c'est très très joli très facile finalement et pas cher du tout parce que c'est ces flacons ils sont pas chers on les trouve un peu partout là c'est la dernière qu'on a qu'on a essayé avec je trouve que c'est beau là les franges qui grandissent je sais pas si on peut dire comme ça c'est là c'est trop marrant il est trop simple mais je pense que c'est une de mes préférées je l'aime beaucoup celle là voyez c'est avec le fond que j'avais pas utilisé avant alors simplement je fais un cadre avec les petits mosaïques et j'ai utilisé mon fond de carte qu'on avait fait tamponné elle est belle aussi elle est plus simple mais elle est belle aussi et là celle là je l'ai fait après j'ai pas enregistré et j'ai finalement j'ai beaucoup aimé c'est ma préférée là j'ai utilisé un dieu un peu de rhodoïd pour faire un petit un petit cadre je vous laisserai ce dieu mais bon vous pouvez pas besoin du dieu on peut faire simplement une découpe avec une règle et un cutter et là un tamponnage à l'intérieur je crois le même mettre un message aussi à l'intérieur un petit bout de twine et un petit message et là j'ai utilisé un petit ça s'appelle un jelly jelly roll c'est un stylo un peu pailleté je vous laissez les liens mais bon c'est comme un stylo gel si vous trouvez un stylo gel un peu argenté ça fera l'affaire pas besoin d'acheter autre chose j'ai beaucoup aimé cette carte dites moi ce que vous en pensez évidemment à laquelle est votre préféré si vous avez aimé cette idée j'aimerais bien avoir vos pouces bleus abonnez vous si vous n'êtes pas abonné les liens sont sous la sur la description de la vidéo et je vous dis merci merci beaucoup merci pour vos commentaires aussi bisous bisous et à la prochaine ciao ciao